La parole est au dernier orateur, madame Danielle Simonnet, pour la France Insoumise. Merci de regagner vos places dans le calme. Madame la députée, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ne votez pas cette loi. Ne votez pas cette loi, malgré son titre plein emploi, elle ne créera aucun emploi. Ne votez pas cette loi de maltraitance et de régression sociale sans précédent. Ne votez pas cette loi, car elle incarne un renversement de notre droit constitutionnel. Alors, chers collègues, si nos interventions de tous les groupes de la NUPES, du groupe LIOT, des députés ultramarins, ne vous ont pas convaincus, écoutez au moins la défenseur des droits. Elle qualifie cette réforme de régression digne d'un retour du 19e siècle. Un renversement majeur du devoir constitutionnel et inconditionnel de solidarité qui va appauvrir encore davantage les plus pauvres. Pourquoi faites-vous cette loi ? Cette loi, c'est la suite de votre contre-réforme des retraites, imposée à coups de 49.3, contre la vie de 93% des actifs. Voler les deux plus belles années de retraite au peuple va créer 100.000 allocataires au RSA supplémentaires et des dizaines de milliers de personnes en situation de handicap. Et pour vous, ça va coûter un pognon de dingue, même si c'est bien peu comparé à tout ce que vous donnez en cadeau aux assistés du CAC 40. Par cette loi, vous allez inscrire de force à France Travail, Expo L'Emploi, les bénéficiaires du RSA et leurs conjointes et leurs conjoints, les jeunes démissions locales, les personnes en situation de handicap. Et vous aviez même prévu, comble de l'absurdie, d'inscrire d'office les personnes en invalidité. La France, mes chers collègues, compte que 300.000 emplois non pourvus et 7,5 millions de chômeurs. Vous échouez à préserver l'emploi et vous cherchez à en rendre responsables les allocataires du RSA et les chômeurs. Au boulot, bande de feignants, tel est votre message. Pourtant, ils travaillent déjà. Et dans d'un proche, parent, bénévole, ils portent gratuitement tant de solidarité. Malgré les alertes des associations, vous avez décidé de vous allier à LR, sous le silence compliqué du RN, pour faire voter ces au moins 15 heures d'activité obligatoire. Alors encore une fois, monsieur le ministre, nous vous demandons, ce sera combien d'heures au final ? Vous avez seulement dit qu'il n'y aurait ni plancher ni plafond. Ce flou est inacceptable. Et pour quelles activités ? Nous avons appris par monsieur le rapporteur qu'il pourrait s'agir de stages, d'immersion professionnelle, donc de travail gratuit ou de travail sous-payé. Parce que tel est votre autre objectif à travers cette loi. Finalement, faire pression à la baisse sur les salaires, dégrader les conditions de travail, et que tout le monde soit contraint d'accepter n'importe quel emploi, n'importe quel sous-emploi. Contrôler, traquer, humilier les plus pauvres ne vous suffit pas. Vous inventez la pédagogie par la fin, en menaçant de couper les allocations, déjà si faibles, 500 euros. Eh bien, à des familles entières, c'est ce que vous appelez la suspension, remobilisation. Le constat, il est là, chers collègues. 400 000 pauvres depuis 2017, depuis l'arrivée de Macron. Un Français sur trois sont à un repas. Des familles entières sont à la rue, faute de logement. Les restos du rang du cœur nous appellent à l'aide. Et votre réponse ? Coupons-leur le reste à vivre. Les pauvres s'inséreront. A la fin, ce sont les enfants qui trinquent. Ayez au moins de l'humanité. Ne votez pas cette loi. Aucune garantie non plus pour les mères isolées, alors que les femmes représentent 96% des allocataires du RSA majoré. Tout sera pris par décret ou circulaire, au bon vouloir du roi. Notre service public d'emploi est déjà fracassé par les réformes successives. Aux 5 millions de demandeurs d'emploi, vous allez en ajouter 1,9 million de bénéficiaires du RSA. Dans un immense fichier. Quels moyens proposez-vous pour les agents déjà pour suivre l'ensemble des personnes ? Eh bien, aucun. Même pas une formation pour tous les agents aux situations de handicap. Vous refusez une loi cadre qui permettrait d'adapter les moyens aux besoins. Votre solution ? In fine. Les opérateurs privés de placement que l'ancien rapporteur connaît bien. Peu importe que toutes les études concluent qu'ils sont moins efficaces que le service public, la solution pour vous, c'est l'externalisation, c'est la privatisation. Vous niez, vous niez, le malheur des uns pour vous fait le business des autres, c'est vraiment le comble de votre cynisme. Enfin, alors que tous nos collègues ultramarins alertent sur l'urgence sociale sur leur territoire et la dégradation des services publics, vous niez leur rôle de représentant de la nation par la volonté autoritaire de passer par ordonnance. Une toute autre logique est nécessaire. Préservons et créons des emplois sur la planification écologique et le développement des services publics. Instaurons une garantie d'emploi. Défendons les territoires zéro chômeur dont vous coupez le budget. Et rappelez-vous le préambule de la constitution de 46 qui vend un droit à l'aide sociale. Merci beaucoup, ma chère collègue. Merci, ma chère collègue.